On recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si, par exemple, pour la question 1, la réponse C, tu notes C sous le 1. On commence ? Le principe d'un arbre généalogique, notion de gêne et notion d'allèle. Les arbres généalogiques indiquent la répartition d'un ou plusieurs phénotypes au sein d'une famille. Il permet de déterminer la transmission des allèles impliquées. Un même gène peut exister sous différentes versions appelées allèles. L'ensemble des allèles d'un cariotype constitue son génotype. Pour un même gène, nos cellules peuvent posséder deux fois le même allèle ou deux allèles différents. Exemple, système ABO, les groupes sanguins. La cellule peut exprimer les deux allèles. Exemple, les allèles A et B déterminent le groupe sanguin AB. La cellule peut n'exprimer qu'un seul des deux allèles. Exemple, les allèles A et O qui déterminent le groupe sanguin A. Chaque groupe sanguin se caractérise par la présence ou l'absence des molécules A et B sur la membrane des hématies ou globules rouges. L'allèle O ne s'exprime que si ces informations ne sont pas masquées par l'allèle A ou par l'allèle B. Un individu qui possède des allèles A et B est du groupe AB car les deux informations s'expriment. Le conjoint de l'EA a comme génotype possible AO, OO, OA ou OB. Sophia a comme génotype possible AB, AA, OO ou BO. Sophia peut avoir un autre génotype possible AO, AA, OO ou BO. Un autre gène porté par la paire de chromosomes numéro 1, complètement différent du précédent, est responsable de la protéine Rhesus. L'allèle Rhesus+, est dominant sur l'allèle Rhesus-. Cela signifie qu'un seul allèle Rhesus+, est suffisant pour fabriquer la protéine Rhesus sur la membrane des globules rouges. Exemple, l'EA a comme génotype possible A, A, RH+, RH+, ou alors A, O, RH+, RH+, ou A, A, RH+, RH-, ou A, O, RH+, RH-. Le conjoint de l'EA a comme génotype possible A, O, RH+, RH+, O, O, RH+, RH+, O, A, RH-, RH-, ou O, RH-, RH-, SOFIA a comme génotype possible A, B, RH+, RH+, A, A, RH+, RH+, O, O, RH-, RH-, ou O, RH+, RH+. Le génotype possible d'Henri est A, O, RH+, RH+, O, O, RH+, RH+, A, O, RH-, RH-, ou A, O, RH+, RH-, Voici Henri, voici sa femme Monique, regarde bien les phénotypes des enfants d'Henri. Le génotype possible de Monique, ici, A, B, RH+, RH+, A, O, RH+, RH+, A, O, RH+, RH+, A, B, RH-, RH-, A, O, RH+, RH+, A, O, RH+, RH+, Voici Monique, son phénotype Péta B-, Voici les phénotypes de ses enfants. Les génotypes de Margot et de Véronique sont ici forcément identiques, peuvent être différents, possèdent obligatoirement l'allèle A de leur père, possèdent obligatoirement l'allèle A de leur mère. Margot, Véronique, A-, 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 pour les deux. Regardez bien les indices apportés par les groupes sanguins des autres membres de la famille. Margot et Pierre ont un enfant dont le génotype est A, B, RH+, RH+, A, O, RH-, RH-, AB, RH-, RH-, ou O, O, RH+, RH-. Margot et Pierre ont quatre enfants. Regarde bien les phénotypes des membres de la famille. Et enfin, en résumé, si le génotype est A, B, RH+, RH-, le phénotype possible est A, B-, A, B+, A+, B+. As-tu obtenu le score maximum ? ... ... ... ...